bon voilà j'ai récupéré une carte mère j'ai un pote qui avait ramessé ça dans les encombrants à elancourt elle est super c'est une très bonne carte mère c'est la marque alors il doit y avoir normalement alors ce que c'est exactement en tout cas j'ai h tiré ig 41 tiré u atx atx ok atx ok bon on va démarrer ça déjà avec mon processeur cela c'est des quatre corps des quad des quad corps comme on dit j'ai réussi à m'en procurer 1 voilà donc j'ai installé le processeur il y a des trompeurs voilà voilà c'est ça entre pas c'est que c'est pas bon donc hop je clique ensuite il faut un ventilo j'en avais préparé un je crois qui allait dessus par là par là il y en a voilà le ventilo je remettrai un peu de pâte thermique après déjà il faut vérifier si ça si ça se rime si ça si ça tourne d'accord ça je laisse ça comme ça on ne sait jamais s'il faut changer le processeur ça me fera moins de boulot voilà et pour ça il faut de la DDR3 DDR3 alors je me suis procuré ça sur le bon coin j'ai payé ça 15 euros 15 euros les trois barrettes de 1 giga normalement je devrais mettre les trois barrettes ensemble pour que ça marche mieux mais le souci c'est que j'ai que deux ports donc et bah ce que je vais faire bah je vais en mettre que deux deux barrettes de DDR3 non c'est pas ce côté là je sais pas si on voit bien avec la lumière peut-être voilà voilà donc je vais en mettre deux la troisième je vais en garder à des deux côtés voilà ça entre je vais en mettre une là la troisième je vais garder à des deux côtés je vais en mettre voilà alors là qu'est-ce qu'il manque l'alimentation mhm ça par là la ligne celle-là c'est une elle peut être 20 20 20 20 24 et pour cette carte mère c'est 24 qu'il faut c'est bien avec cette alimentation c'est que bon comment dirais-je c'est un petit évolu 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 voilà alors je vais commencer par entrer le premier là ce sera plus simple hop évolu la suite est là j'installe la suite voilà j'ai entendu un petit clips c'est bon ensuite le journée noire journée noire je mets clips aussi voilà euh maintenant qu'est-ce qu'il manque il me manque donc l'interrupteur on off si on a l'art de le faire avec un tournevis il faudrait que je trouve un interrupteur bon c'est pas grave je vais faire avec le tournevis en attendant c'est pas grave on va faire comme ça simplement pour commencer pour tester voir si ça fonctionne ou pas alors un câble VGA j'ai préparé un écran pas loin il est là il est là voilà on va approcher ça d'ici voilà ensuite on va approcher l'écran on n'a pas bien non peut-être la caméra qui est un peu trop euh je vais la mettre un petit peu là je vais pousser ça comme ça voilà par contre c'est où le panel il est là le panel ok ça va euh l'alimentation pour le crotte voilà j'espère que ça soit bon voilà voilà alors un clavier une souris ah oui pour ce modèle là il y a il faut un clavier usb et une souris usb il n'y a pas de port euh d'ancien port d'ancien port il faut impérativement avoir un clavier usb et une souris usb sinon on est dans la mouise comme dirait pour payer alors au clavier au clavier usb clavier usb c'est bon ouais j'en ai un seul tac je mets ça pas loin hop clavier usb voilà voilà le clavier la souris et maintenant il faut allumer le pc et le pc allez il faut un tournevis pour faire contact pour faire contact ils sont là les tournevis voilà voilà alors on va voir si ça démarre c'est bon ça c'est bien tourné c'est bizarre il n'y a rien qui apparaît à l'écran il n'y a rien il n'y a rien je n'y a rien je n'y a rien ... ... J'éteins, c'est possible que ce soit un écran puisque l'alimentation n'est pas assez, c'est pas bon. J'éteins, 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 c'est que ça me pose problème. il y a un souci avec la RAM reboot and select proper boot device boot media and select the device and press and key ok bon ben maintenant il faut que je mette un disque dur que j'ai là voilà je vais préparer ça d'avance bah lui il me faut du satin j'ai trouvé ça il n'est pas il est 80 giga mais c'est juste pour le dépanner j'en rajouterai un peu plus ça après et puis il faut le lecteur le lecteur pour pouvoir installer Windows voilà donc là j'arrête parce qu'il faut que j'installe Windows et que ça va prendre du temps donc là en tout cas ce que je vais déjà faire avant c'est ça plus j'en ai le cœur net rapport à la mémoire c'est pas possible j'ai acheté ça 15€ donc ça marche oh la la copain je vais pas me faire ça bien je peux en utiliser que deux alors c'est ça qui est embêtant est-ce que ça va s'allumer complètement ou pas ? ah c'est bon le ventilateur du système est effectué le ventilateur du système est effectué à peine d'inutile tout dommage parce qu'il tourne peut passer vite mais bon alors on va faire avec deux l'ombre on t'en dit réalité de PCI Intel Pix build les produits le réaltec PCI family contrôleur series ok maintenant je vais installer Windows je vais installer c'est tout Windows 7 et je continuerai la vidéo, il m'a sorti quoi là, les boutons de select, les boutons de midi, les boutons de select, les boutons de midi, les boutons de midi, les boutons de SWIF ou il faut installer une question, là j'arrête, et dès que j'ai fini d'installer une vidéo, je vous mets en route.